Bienvenue, moi c'est Pauline, j'ai 21 ans et j'aménage solo dans notre belle capitale. Au programme, du travail, des amis, des confidences, des moments de vie et surtout de l'honnêteté. Alors, Pops à Paris, c'est parti ! Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Enfin, aujourd'hui, it's time to talk et de commencer un nouveau vlog. Je vais me dépêcher parce que je dois rejoindre des potes à la fois, mais j'ai pas mal de trucs à vous dire et pas mal de petits résumés à vous faire. Alors, ces dernières semaines, j'ai essayé de filmer un vlog, donc depuis le dernier, parce que là, ça va faire un mois que j'habite à Paris, un mois et demi. Et je vous avoue que j'ai pas réussi. À chaque fois que je commençais à filmer, je pleurais. J'ai vraiment vécu une période genre pas cool du tout. Je pense que j'en parlerai un jour, mais voilà. Enfin, genre, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien et je pense que ça m'était jamais arrivé à ce point-là. Et en fait, genre, c'est pas cool de filmer et de pleurer à chaque fois. Et donc, ce que j'ai fait pendant cette période, c'est que j'ai vu mes proches. En vrai, j'ai passé pas mal de temps avec des gens. J'ai rencontré des gens, j'ai revu des gens de Bali et j'ai vraiment pris conscience de qui était là pour moi, qui étaient mes potes. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps, mais voilà, cœur sur toutes les personnes qui m'ont entourée pendant cette période et ces derniers mois, parce que je vous aime. Et oh non, j'aime pas, je suis niaise là. Je dis pas des trucs comme ça d'habitude. Mais vraiment, c'est totalement vrai. Et voilà, souvenez-vous que dans les moments où ça va pas trop, il y a des gens qui sont là pour vous, que ce soit votre famille, vos amis. Et vous n'êtes jamais, jamais tout seul, même si parfois vous avez l'impression. Et je sais que c'est super compliqué d'aider qu'elle vient qu'il va pas bien. Juste petit message, mais je sais que vous êtes beaucoup à avoir vu que je n'ai pas très bien dans mon dernier vlog, parce que même si tu essaies de le cacher, ça se voit quand même. Et donc, je voulais vous dire merci aussi à tous vos messages. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, à me proposer de faire un verre et tout. Comme je peux pas faire un verre avec chaque personne individuellement, je me suis dit que je pourrais organiser une petite rencontre. Je sais que ça va être très youtubeuse, mais en vrai, dites-moi si vous seriez chaud, si vous êtes sur Paris. Voilà, prendre un verre dans un parc ou dans un café, pour discuter toutes entre nous et même tous. Ça pourrait être cool, je pense. Il y a eu beaucoup de chemins de fait dans ma tête, beaucoup de choses que j'ai apprises qui m'ont aussi aidé à aller mieux, et à me rendre compte que je n'étais pas complètement tarée, et ça, ça fait du bien. On va pas trop épiloguer, parce que j'avais envie de laver mon linge sale en public, et j'ai perdu assez de temps à parler de gens qui ne le méritaient pas. Donc, on va passer. J'ai aussi commencé mon stage, et franchement, ça se passe plutôt bien. C'est pas forcément le secteur auquel je m'attendais, c'est pas forcément, je pense, le secteur où je vais bosser le plus longtemps. Pour pas trop donner de détails, mais vous en donner un peu quand même, c'est dans l'immobilier de luxe, et je fais de la communication et du marketing. Donc en vrai, ça, c'est la partie qui m'intéresse. C'est juste que forcément, l'immobilier de luxe ou tout ça, c'est pas forcément ce dans quoi je me vois évoluer sur le long terme. Mais c'est quand même intéressant, j'apprends quand même des choses, et donc je suis très contente. Paris, j'adore, voilà, enfin, je ne sais pas quoi dire de plus. Oui, j'ai énormément de projets pros. Il faut savoir que, en gros, ma copine Céleste a décidé de se lancer à 100% dans la musique. N'hésitez pas à aller la suivre, donc elle continue ses études, mais voilà, vraiment, son but, c'est de faire ça sérieusement. Bah, on s'est trop chauffées ensemble, et je suis un peu sa manageuse, ça fait très surfée et too much de dire ça. Mais en gros, j'ai l'aide pour tout ce qui est communication, marketing et tout. Et mine de rien, ça prend grave du temps, et c'est trop cool, enfin vraiment, c'est trop intéressant. Donc j'espère que ce projet payera. Et d'habitude, je ne parle jamais de mes projets sur YouTube, parce que j'ai toujours peur que ça ne marche pas. Mais là, je me dis, vas-y, genre, c'est, c'est, je crois en toi, donc je le dis aux gens. Et puis aussi, il y a mes projets pros, j'ai un projet par rapport au réseau, que je vous parlerai quand ça se lancera, si ça se lance. Et j'essaie de vraiment pousser à fond sur YouTube. C'est vrai que YouTube, en ce moment, ça ne paye pas forcément énormément depuis quelques années, et c'est un peu compliqué. Mais j'essaie de ne pas baisser les bras, parce que je me rends compte que c'est un truc que j'aime faire. Et donc voilà, donc cool. Là, je vais aller voir des potes. En ce moment, je suis une pile, je suis très fatiguée, mais ça fait tellement bien d'aller mieux, genre, vraiment, les gars. Je me retrouve, genre, moi-même, et je me rends compte que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas été comme ça et aussi bien. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, là, et je vous emmène à la foire avec moi. Welcome, les copains. Alors finalement, hier, je ne vous ai pas filmé parce que juste j'étais avec mes potes et j'ai grave chillé et profité. Et je ne sais pas, genre, je n'ai pas sorti ma cam et finalement, on n'est pas allé à la foire aussi, donc il n'y avait pas d'autres trucs à filmer de ouf. Mais là, je vais partir. Enfin, j'ai passé ma journée au taf et c'était un peu la course parce qu'en gros, hier, je me suis perdue dans Paris. Je me suis trompée d'adresse en revenant. C'était grave dangereux, mais je me suis trompée. Donc, je suis arrivée à deux heures chez moi finalement. Non, à une heure et demie, je crois. Ce soir, je retrouve une petite copine de YouTube qui est Cam. Donc, je ne me dis pas si vous la connaissez, mais ça fait hyper longtemps que je la suis. Et qu'elle me suit parce que je me souviens que j'avais, genre, découvert sa chaîne parce qu'elle avait commenté une de mes vidéos, genre, quand j'étais en première année de YouTube. Donc, c'était il y a au moins trois ans. Finalement, je ne l'ai jamais vue sur l'île alors qu'on habitait au même endroit. Et là, je vais prendre un petit verre avec elle, je vais me dépêcher, mais j'ai trop hâte. Et donc, je vous filmerai peut-être quelques petits plans. Voilà, je suis contente de faire des petites sorties, de bouger et tout. Donc, voilà. Je suis en retard pour le taf, mais j'ai un énorme problème. Effectivement, je suis censée partir dans dix minutes. J'ai fait mon petit Super War, concombre, champi, cacahuètes. Oh, putain, ça coule ! Voilà, c'est mon problème. Voilà, et j'ai plein de Super War de base trop cool, sauf que je les ai oubliées au taf. C'est le gros bordel chez moi, j'ai trop honte, surtout que Sarah vient ce soir et à chaque fois, Sarah, je dis « Non, mais c'est mal rangé parce que j'ai pas eu le temps de ranger, non, non, sauf que j'ai jamais le temps de ranger. » Enfin, je revanche, mais j'ai beaucoup de bordel. On va se dépêcher, je vais arrêter de parler. Claire Tart, la star, est revenue. Donc là, on est quel jour ? On est mercredi, j'ai plein de boutons. Et je suis à Paris avec Sarah, on se raconte les petits gossip de nos vies, c'est-à-dire rien. Vraiment, notre vie est plate, comme nous. Et là, on va aller manger dans le marais. Ouais. Attends, il faut que je trouve le truc de Tunisien, ça va être des fricates. Je me sens pas à grand-chose, mais j'ai décidé de me montrer au naturel. En ce moment, j'ai pas mal d'acné, je sais pas si mon arrivée à Paris, mais il faut que j'arrête avec Valais. Si c'est tout le stress, si c'est le manque de sommeil, si c'est les bières que je bois chaque soir, je ne sais quoi. C'était grave cool avec Sarah, on est allé dans le marais. Et hier, j'étais avec Cam, je vous l'ai dit, dans le marais. Pareil, c'était hyper cool. C'est vrai qu'en ce moment, je vois pas mal de monde sur Paris. Enfin, j'essaie de pas faire trop de soirées ou quoi. De toute façon, j'en avais pas envie non plus. Mais je suis hyper fatiguée entre le tap et tout. Genre, là, ce midi, à ma pause, je me suis endormie. Et en fait, je comptais faire mon montage ce soir, mais je me suis dit, c'est un peu le meilleur moment pour vous parler un peu. Tout en testant des produits. Je décide de faire de l'autobronzant, il est 23h30, je sais pas pourquoi je fais ça, je vais sans doute ressembler à rien demain. Je me suis dit, allez go, voilà. Et ça me fait trop rire parce que je suis grave une meuf qui essaie de bronzer tout le temps, mais qui n'y arrive pas. Et à Bali, j'avais carrément bronzé pour moi. Sauf que je suis en train de tout perdre puisque je repars pas en vacances et je me suis dit que j'allais tester. Je vais faire ça, je vais remettre mon t-shirt et puis, bon, j'ai un peu ma life. Là, on est vraiment en mode naturel, genre cheveux trempés, make-up, même pas totalement enlevés. Je vous avoue que c'est un peu un peu bizarre là parce que je m'étais pas rendue compte à quel point l'autobron était fort. Donc ce week-end, je vais aller en Belgique voir CC et j'essaie de bosser à fond sur ma chaîne. Mais j'ai vraiment du mal avec le taf et tout parce que j'essaie de voir mes potes en dehors et je veux vraiment pas me couper de toute vie sociale. Sauf que je sais que YouTube, c'est vraiment ce que j'aime. Enfin, je sais pas comment dire, mais les réseaux, je sens que c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Et c'est le truc qui m'intéresse le plus. C'est pas du tout mon plein ou quoi, mais genre, je me dis c'est con que j'ai pas une plus grosse communauté et tout parce que je voudrais pas devenir YouTube sur mon terme. Mais je veux grave kiffer pouvoir plus profiter de cet aspect des réseaux, faire du 50-50 avec un autre job, mais c'est forcément un peu compliqué et pas possible. Mais bon, je m'ouvre. Enfin, là, j'essaie d'être contente déjà de ce que j'ai. Et donc voilà, donc je sais pas trop ce que je vais faire là. Je pense que je vais regarder la vidéo de Léna. On devait, enfin, on y a pensé après avec Sarah à aller à l'hôtel de Léna. Et j'ai trop le temps parce qu'elle y était ce soir. Donc voilà, on va essayer d'y aller la semaine prochaine parce qu'il y a ma soeur qui vient me voir. Petit vlog avec une petite tisane. Et je trouve que genre, j'appréhende grave mieux le fait de vivre seule. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué par rapport à plein de trucs. Et j'avais vraiment peur parce que je sais pas, genre pendant un mois et demi, même avant, en fait, à chaque fois que je rentrais chez moi, j'avais quelqu'un qui m'attendait et avec qui je passais la soirée. Là, c'est pas le calme, mais en vrai, en vrai, c'est cool. C'est un peu plus calme aujourd'hui puisque plus du temps. Merci. Oh, salut. Plus productive, plus organisée. Coucou les gars, je vous retrouve en fin de journée. Je vais finalement boire un lard avec mes potes parce que je suis une victime qui ne sait pas dire non. Je vais retrouver une star à Bruxelles qui mange des pâtes dans son petit appartement. Incroyable, il est trop mimi. Je vais vous montrer ça maintenant. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de meubles, mais... Mais de toute façon, tu t'en vas dans trois semaines. C'est vrai. Là, je suis partie ce matin. Je me suis fait à 6h du matin pour partir à Bruxelles. Bon, Cécé, je reste 4 jours. Donc là, après, je vais taffer puisque je suis en télétravail. Et sinon, on va faire plein, plein de contenus et des bêtises, surtout pour Celeste. On va faire plein de bêtises. Ok, là, Cécé, elle m'a fait un petit repas. Miam, miam, miam. Avec des petits légumes. C'est très haussien. Il n'y a pas de couvert, par contre. Ah, on mange avec les doigts. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. C'est ça, ça vaut pas d'avoir une tyrannique en manager. C'est la main dans la main. Ils s'en vont amoureux. Sans peur du lendemain. Deuxième petit café parce qu'on a besoin de motivation ce matin. Après deux ans, elle commence à s'y mettre. Oui, parce qu'il faut savoir qu'elle a une phobie de la vaisselle. Mais quand je vous signifie... Non, une phobie de la vaisselle. T'as une phobie de la vaisselle. Ok, j'ai une phobie de la vaisselle. Ok, je l'ai déjà vue. Vous voyez, quand tu l'as découvert, tu les laves. Cécé, elle les mettait genre trois jours dans l'eau. Non, non, non. Elle se disait que ça allait marcher. Je les ai mettait quelques heures. Tu l'as déjà laissé trois jours. C'était pas fait exprès. Non, mais juste parce que les couvertes, si tu les laves juste vite fait, c'est dégueulasse. Elle va me faire des conseils de vaisselle. Bah oui. Maintenant, je suis très très bien lave-vaisselle. Je suis une professionnelle de la vaisselle. Je dois avoir la pep. Genre lave-vaisselle, en fait. Comment ne pas perdre la tête Serrée dans ses bras audacieux Car l'on croit toujours Au doux d'amour Quand ils sont dits Avec les cieux Je lui dis M'équipe de bouteille Et ouais C'est trop sexy ça Comme service Nouveaux jours dans notre vie Aujourd'hui, on est dimanche Demain, c'est encore férié Donc je repars demain Hier, on est sortis En vrai, il n'y avait pas grand chose à faire à Bruxelles Pour sortir, j'ai l'impression que ce n'était pas le meilleur endroit Mais c'était quand même cool En gros, là, c'était vraiment full création de contenu ce week-end Hier, je suis allée me poser à un café qui était vraiment trop trop bien Je vous mettrai le nom Et franchement, c'était hyper cool Les lattés, ils étaient genre à 5 euros Mais ils étaient vraiment gros Et il y avait beaucoup de café dedans Enfin, il m'a tenu toute l'aprem Donc j'ai programmé ma vidéo Je l'ai montée J'ai bossé aussi un peu pour ma boîte Même si c'était le week-end Parce que j'avais pas fait toutes mes heures le vendredi Parce que j'avais des problèmes de transport Enfin bref Donc j'ai un peu avancé sur les trucs que je devais faire Ah oui, on a tourné une vidéo aussi J'ai fait des TikTok Enfin vraiment, on a fait du contenu en balle Et là, Cécile est en train de s'enregistrer Parce qu'aujourd'hui, il y a une cover qui sort Tous les dimanches, elle sort une cover sur Insta Et elle en sort aussi sur TikTok Donc je vais l'aider à filmer cet après-m Et cet après-m, je ne sais pas encore trop ce que je fais Il faut que je fasse des photos pour Insta Il faut que je fasse pas mal de choses Donc je pense qu'on va s'y mettre Et là, je fais des petits Ok, je vous retrouve Du coup, on est lundi On a encore bien charbonné On a bien sa feuillière Franchement, on a plus de masse TikTok, masse truc On a filmé plein de trucs alors qu'on était un bon gueule de bois Et là, on va aller filmer des petits plans pour le clip de Cécile Enfin, un de ses clips Riels Et en même temps, je pense que je vais filmer aussi des petits plans pour vous montrer On n'est pas dans Bruxelles même Mais c'est cool On a XL Ouais Et c'est quand même Ce groupe Ouais, oui, c'est un quartier Oui et non Ouais Donc voilà, je vais vous en aller Et je pars à 15h Donc voilà Ouais, du coup, il nous reste 3h Du coup, on va se bouger le cul Allez, à Pépère On travaille tellement là Bénévolement Je suis presque en burn-out Là, wouh C'est faux Et je vais être remplacé Et je vais rester Oh In ce monde C'est juste nous You know C'est pas le même C'est juste nous In ce monde C'est juste nous